Musique 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 j'ai écouté pour que tu te dis que je te disais que tu as dit que je suis dit qu'il était là pour me dire que Jean-Liz a déjà été un peu mais je ne vous en parle pas de la pandémie. C'est une croyance de 25 ans parce que je suis dit que la plus belle femme d'ici est la saison de l'histoire, il nous soutient. La seule est d'avoir un peu de grades pour Il y a la police, l'armée, l'armée, les services de sécurité, surtout dans le Congo, pour qu'on soit ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il faut orienter la communication bien. Il 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 y a tout droit à l'effort de force armée pour qu'il y ait la chimie à l'Est. Ils sont en France. Ils sont en France. Ils sont en France. Il faut dire qu'ils sont en France. Il y a des gens pour qu'ils sont aujourd'huiés à l'Est. Ils sont en France. Ils ont tous la même heureux de l'Est et ils ont le même jour au parcours. Ils ont tous les jours. tous marchés ensemble tout ça m'occupe d'un bourg à nos bisous à journaliste tout ça d'accord pendant qu'accompagner sur le plan média pour calourner tout le monde et puis c'est sous façon de l'utiliser aux annales de clôturer c'est sur un mois de mars tout à la congé et a pu occasion pour le band de gojonesse doit avoir tout vendraper ensemble votre venda pétale à tout coup tana appétit tombe à masta et au vendredi petoumé du pot à la maman et simba dit une session passée photo bon ça n'est ni 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 entre c'est la communication la bille ou à partenaire la bise aux occasions peut-être vendre ensemble jour en haut pour que tout évaluer sur ma rembiettali communication à niveau et apparemment donc elle n'en sait qu'à la bataille c'est n'y a surtout la kinshasa au bas il va n'a pas été plus payé à tout marcher ensemble de soutenir mon contenu mboka parce que bitoumé surtout nabibé bitoumé à boum d'arrivée et à zayi moko à zayi mokondi nabiso fob ce pétois pour y ait peut-être l'un habitoumé à l'adoption et racontre à l'île en rwana merci un petit mot que c'est la crée sa moyenne est justement par rapport à l'itinéreur de gloire au bout d'arrivée 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 du peuple et les vingt-cinq par les deux côtés de juillet triomphale le mi-24 titres se retrouver n'a rompu mandé la comprément des alli place aux yeux à la signé à paix la boulevard du 30 juin par tawana du total ensemble le bandecoum soussou dans la zone à la rédaction d'un autre qu'il n'y a pas mètre au bandana on n'a pas dit qu'il faut pas parce que à l'on est de l'évoire à l'arrivée à tout ça à la moussa la tour à avoir de coûter à avoir été mal aimé mal aimé te bitté mon amour kaké bisous ma presse parlementaire de soutenir yo parce que les à samedi trop coûte à la partie à 7h30 pour marcher beaucoup de temps à l'entendant 7h30 donc autant y avoir huitiètre de marie ma coulure paka 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 mabalis à l'islam message ou yo il faut interpeller bisouni ou surtout tato bida moubalis à rater mobile amy sonne bad s'alli mobile et tanker sa c'est mon ya ya force moi si parce que la biologie roule baguie au mois si Je ne vous parlez pas de message journaliste. Aujourd'hui nous avons des femmes au gouvernement. Maman F. Vazaï. Alors moi aussi, mon ministre, tout le monde a parlé du gouvernement. Tout le monde a des niveaux de banques centrales. On a 4 enseignants, tout le monde a dit « maman kono tu t'es dyspo ». Alors moi aussi, tout le monde a Maman Kester, Maman Angèle Tabou. Et moi aussi. Nous avons dit que c'est Logan. Donc je t'appelle moi aussi, je t'appelle moi aussi. Moi aussi tu es un peu assez inférieur par rapport à mon base. Alors, quand le message est présent, il y a un semblable, il y a un bali, tu peux permettre de souter dans mon litme de bali à ça. Quand il y a des femmes, il y a aussi des soldats, parce qu'il y a des hommes, la femme, elle a toujours ses bibliques. Mais, les Japonais, il y a une nuance, moi, si je suis bali, tout l'axac, il y a un casité, le Congo, c'est un pays des hommes et des femmes. Je crois que, comme l'a dit le cordon tantôt, tout le monde ici présent est dans le corps de la presse. Ce qui veut dire que nous sommes d'abord en famille et que nous pouvons discuter entre nous en famille. Voilà, la raison de la réunion de ce matin ou de cet après-midi est que l'Assemblée nationale, au travers de la cellule de communication que dirige le cordon Blanchard, a eu l'initiative d'abord d'inviter les journalistes couvrants ici à l'Assemblée nationale pour une proposition d'une marche de soutien au FRDC pour nous, journalistes parlementaires, s'il faudra le dire comme ça. Alors, au départ, c'était, les autres ont dit, mais non, prenons la cellule de communication. Non, nous, on a dit, non, il ne faut pas prendre seulement la cellule de communication parce qu'en dehors de la cellule de communication, il y a aussi d'autres journalistes qui ne sont pas membres de la cellule de communication, mais qui font partie aussi de ce corps de la presse parlementaire, raison pour laquelle on a ouvert la brèche pour que tous ceux qui se disent journalistes parlementaires puissent être présents dans la dite marche. Donc, on ne va pas être beaucoup trop long, parce que la marche en question, déjà, au départ, on voulait la faire à la halte, dans le souci de pouvoir rapidement soutenir les FRDC, mais nous nous sommes dit, non, on va la faire calmement, question d'associer tout le monde, et que chacun nous apporte aussi sa pierre, parce qu'on n'aimerait pas que cette marche-là s'efface comme si rien n'était passé. Comme s'il n'y a eu rien, puisqu'on a vu déjà des marches comme ça, des journalistes, vous le faites, et puis dans les médias, personne n'en parle, tel n'était pas là, tel n'était pas là. Ici, au fait, notre idée, notre envie, notre souci, c'est que tout celui qui pense que lui, comme étant journaliste, il peut apporter son soutien au FRDC, au travers de cette action, nous allons tous nous retrouver le samedi, le samedi de cette semaine. Nous allons nous décider ici présents sur le lieu de départ, mais sinon, le lieu de départ ne pourra être que l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple, parce que c'est un lieu où nous fréquentons tous, donc ça va être au niveau du Palais du Peuple. Nous allons marcher pas dans le cadre d'une marche de santé, pas seulement ça, si on le prenait dans le cadre d'une marche de santé, là c'est autre chose. Nous, nous marchons pour nous exprimer, exprimer ce ras-le-bol de nos agresseurs, de tout le jour et de tout le temps, mais cette fois-là, c'est nous, les journalistes, qui allions marcher, pour dire, écoutez, nous, nous sommes derrière les FRDC. Voilà un peu, en gros, s'il faudrait les dire comme ça, pour ne pas trop monopoliser la parole, ici je suis dans la coordination, il y a des ceux qui pourrions avoir parole aussi, et je tiens à signaler que pour que la communication passe beaucoup plus facilement, parce que nous avons des médias qui diffusent aussi en lingala, nous avons des médias en français, je vais récapituler très rapidement ce que je venais de dire. Il faut dire que les gens et les gens de cette association, ils sont à propos de les journalistes, ils ils sont à propos d'un sujet, ils ont décidé des parlements, ils ont décidé de rendre un sénat, ils ont décidé de faire un jour, l'Assemblée Nationale, quand même, je suis allé à vous dire, 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 pour que vous êtes allé à vous retrouver dans mon colloïa samedi. Ah, on a parlé du peuple de Sikha, marche, et je crois que vous avez décidé, je suis allé à vous dire, vous avez dit, vous allez dire, et puis vous avez fait un point de chute et vous allez au moins. Parce que vous avez aidé, journaliste Sikha Zali et Senghela diffusé après. Donc, les clients, leurs amis, ils ont fait ça, ils ont fait que j'y ai fini. Les gens, ils ont fait que je ne me disais pas que j'y ai fait. Pour cette nouvelle vidéo, ils ont fait une sorte de soutien, et en effet, ils ont fait un effort et des efforts d'utiliser la mise en place. Ils ont fait un plan pour la maison et que les gens ont fait, ils ont fait un plan pour réussir. Donc voilà, c'est tout à fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à la fin de la fin de la fin. Merci. Puis les secrétaires permanents de la conférence permanente des journalistes politico-parlementaires. CPJP Zone Afrique. Merci d'abord pour l'initiative. Mais je souhaiterais également qu'au-delà de vos orientations déjà très précises, s'il serait gré à votre niveau également, de voir les différentes structures qui travaillent déjà au sein du Parlement, à travers ces structures-là, les mobiliser, les connaître et les mobiliser pour que chaque structure puisse sensibiliser ses membres pour la réussite de cet événement. Il ne faudrait pas que les gens constatent que c'était un petit groupe. Il faut qu'on constate que c'est la masse, c'est le journaliste. Et quand on dit journaliste, on voit tout. C'est lui qui apporte un plus dans les questions parlementaires. Tout c'est lui qui s'intéresse à ses jargons. Ça c'est de un. De deux, pour ne pas éparpiller les énergies, je pensais, au lieu de commencer par les palais du peuple, vers un endroit X, Moi je proposerais, par exemple, on prend le rond-point-ouillerie, on se regroupe là-bas et nous allons vers le palais du peuple pour un mémo ou un discours ou un message. Je crois que ça sera un peu mieux, ça va donner l'essence, parce que si nous quittons du palais du peuple vers un lieu de prendre le pourboire, Donc ça cherche déjà le sens de l'événement. Voilà un peu ce que je voulais ajouter ou apporter comme aussi idée. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon, journaliste Agnota Télévisions et responsable de la chaîne YouTube Abarisa Congo TV. Je veux un peu demander des éclaircissements sur la tenue. Puisque tout le monde porte la tenue semblable à la tenue militaire, or le gouvernement congolais commence déjà à interdire, à interdire cette tenue. Je ne sais pas si nous pouvons porter quelle tenue le jour de la marche. Alors je vais un peu éclaircir sur cette question. Oui, nous avons vu la communication du ministre de l'Intérieur qui a interdit, en tout cas, le port de tenue dite pentagone ou comment, pour raison du soutien au FRDC. Parce que ça commence, il y a beaucoup de dérapages de personnes qui ont cette tenue, qui se prennent aujourd'hui pour, bon voilà, le ministre de l'Intérieur l'a interdit. Mais ensemble, nous allons réfléchir. Prenons, par exemple, il y a le Tichette où c'est mentionné FRDC. Je disais donc, les Tichettes type militaire qui portent la mention FRDC. Je ne sais pas si ces Tichettes-là aussi sont refusées. Comme ce refusé, on signale que même les Tichettes-là aujourd'hui, type militaire, FRDC. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous, c'est une proposition toujours, nous ne pouvons pas produire des Tichettes, selon le nombre de personnes. Mais on mentionne quand même, soutien ou effardé, c'est par devant, devant le Tichette. Mais les Tichettes, peut-être, prenons des Tichettes de couleur blanche. Moi, je pense que... Il y en a déjà. Il y en a déjà. Il y en a déjà. On nous dit, c'est des Tichettes de couleur blanche. Il y en a mon bali. Donc, on va, c'est ces Tichettes-là que nous allons utiliser. Bon, pourquoi est-ce qu'on a choisi la couleur blanche ? Il faudrait quand même qu'on précise aussi. C'est parce qu'on ne sait jamais, nous pouvons traverser le soleil quand c'est de couleur noire. Le noir attire les rayons solaires et on va vite se fatiguer. Mais également, les blancs, c'est la paix. Les blancs, c'est la paix. Merci. Donc, madame, vous avez votre réponse. Qu'il me soit permis de remercier d'abord les initiateurs de cette marche. C'est une idée géniale. D'autant plus que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Oui, je dis bien que c'est avec intérêt que j'ai loué l'initiative des initiateurs de cette marche. D'autant plus que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Moi, c'est Mathieu Lkiana. Je suis de la même télévision. J'ai loué l'idée. L'idée est bonne. Mais je voudrais apporter une proposition dans les cadres de l'organisation de cette marche. C'est le message que nous aimerions véhiculer. Est-ce que, comme le cadre est déjà planté, est-ce qu'on peut déjà déterminer le message qu'on pourrait afficher pour l'opinion ? L'opinion doit savoir, en soutenant la RDC, quel est le message que nous lançons à l'égard de l'opinion ? Nous devons déterminer les termes d'afférence ici, que nous devions afficher sur nos banderoles et peut-être même sur les calicots également. C'est la proposition que j'avais à vous proposer. Je ne partage pas mes points de vue avec l'estimé confré, Thierry, qui a voulu essayer que nous commencions au niveau de l'URI. Ce n'est pas d'ailleurs une marche, puisqu'une marche doit quand même fluctuer quelques kilomètres. Comme nous voulons soutenir les efforts d'essai. Ropin Force, c'est là où nos militaires, à l'époque, sont partis à la Deuxième Guerre et Première Guerre mondiale, 14, 18 et 40 et 45. Comme nous sommes des journalistes, pour que nous ne soignions pas dans l'insécurité, on peut commencer par Ropin Force Com, là où il y a le symbole de l'armée. Nous commençons notre marche là-bas, venir ici au palais du peuple. C'est-à-dire, nous respectons d'abord les mémoires des militaires, nous envoyons un soldat qui nous voulons les soutenir, pour venir jusqu'à déposer notre mémo. S'agissant de ce qui concerne les termes de référence, oui, Mathia a raison, nous devons vraiment définir ça. Puisque nous sommes des journalistes, ce sera pour la première fois que les journalistes font des pareilles marches en rapport avec la guerre à l'est du pays. Vous en êtes témoin, la guerre aujourd'hui entre Russie et Ukraine, c'est une guerre de la communication. Tantôt Zelensky communique de telle façon, Poutine également. C'est-à-dire, c'est la communication qui a pris l'ampleur en rapport avec la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Comme nous voulons accompagner notre gouvernement et nous faire baisser, c'est-à-dire, nous allons aussi changer notre politique de se communiquer vis-à-vis de l'ennemi. Il serait important que nous définissions ensemble, peut-être après cette raconte, les termes de référence qui vont encore moraliser de plus nos voyants, soldats qui sont engagés au front. Là où les grands chefs, lui aussi, on avait vu qu'il y a une marche organisée. Malheureusement, là, vous avez déjà précisé, 7h30. Et chez nous, là-bas, on sait que 7h30, le samedi, les services soient en alerte pour suivre la marche. En entrant comme ça, j'avais attendu la dame qui disait que non, il y a les gens de tel, 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 prenez les machettes, tout ça. Il faut parer dans de telles situations. Mais quant à moi, lorsqu'on avait vu ça, il y avait aussi d'autres personnes qui sont intéressées, qui sont ici, au pays, mais à l'intérieur. Ils ont demandé s'ils peuvent aussi envoyer d'autres personnes pour accompagner les journalistes. C'est ça, notre souci. En allant pour l'itinéraire, je suis d'avis avec lui, comme là-bas, c'est le symbole d'un soldat inconnu, la marche peut commencer dès là, point de gîte, ici. Je pense que je suis clair. Je vous remercie. Je suis en train de me fermer. Je suis d'avis avec mon moderateur, je suis venu à l'endroit de la bandez-tina Souka, car j'ai eu la marche et qui a été soutenu, pour être fardé, pour faire le reste. Mais ce qui a été motivé, c'est qu'il n'y a pas de médication. Mais il n'y a pas de médication, il y a toujours un peu de plus. Alors, quand tu as un soutien, il n'y a pas de médication, c'est qu'il n'y a pas de médication. et sa commission alors tant que vous avez mis l'élément de la rédaction je vais dire quoi à la rédaction la question que vous avez posée c'est à dire que vous avez dit que vous avez dit c'est à dire que vous avez dit que vous avez dit pour toi pour y aller l'action ou l'action je pense que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit n'est ce pas tu peux avoir un ami à la soldat d'Est je pense je pense que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est un point d'accord que vous avez dit dans la rédaction il faut tout ça pour vous soutenir cette institution il y a le temps pour tout ça pour que vousình ne trouvez pour que vous tenez mais il faut il faut appuyer le effort que vous travaillez pour que vous leur fais exile pour que vous demandez si vous le dites Ceux qui sont des guerres comme ça ne sont pas les plus tôtes. Il y a des gens qui ne peuvent pas souter. Il y a des gens qui ne sont pas les plus tôtes. Il y a des gens qui ne sont pas les plus tôtes. Il y a des gens qui ne sont pas les plus tôtes. Tu vois papa? Je suis à renchérir moi et moi. Au fait c'est vrai, il faut marcher. Il y a une motivation et une motivation. Il y a des gens qui ne sont pas les plus tôtes. Il faut que les gens ne sont pas les médias respectifs. C'est-à-dire que pour une fois, ceux qui sont journalistes qui ont ouvert une Assemblée Nationale, qui ont ouvert le compte de l'Assemblée Nationale, qui ont un site qui a été fait pour les citoyens, qui ont un article pour soutenir le FARDC, une seule fois, ils ont une manière de rédaction et de soutenir. l'initiative, il y a des journalistes. Ok? Mais au-delà de tout, le point de chute, c'est que le point de chute, c'est que le point de chute, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas les plus tôtes. Il y a des gens qui ont raté. 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 le palais du peuple. Je l'ai dit en faisant un message au Palais du peuple. Mais le point de chute final était au Palais du peuple. Parce qu'il y a aussi un objectif principal. J'ai trouvé que les gens ont vu dans les gens. Il y a aussi un moment de chute. Il y a aussi un moment de chute. Il y a une autre moment de chute. Au journaliste. J'ai traversé cette commune. J'ai même trouvé que le mouvement. C'est le mouvement qui a été fait. Après, il y a un point de chute, il y a un point de chute pour le peuple. Il y a un point de chute pour le peuple. Au niveau de la coordination, on va voir avec le service de charroi, parce que nous avons deux kilomètres. Je vois mon ami là-bas, qu'on appelle le « Mbosso des journalistes ». Donc, il est là-bas. Il y a deux kilomètres. Il y a deux kilomètres. Mais si nous avons deux bus, il y a un bus qui est accompagné, il y a un peu de chute. Il y a un peu de chute pour le peuple. Voilà un peu. Là, on va le voir avec le coordonnateur. Comment est-ce que nous pouvons écrire pour obtenir ma facilitation. Merci bien. Nous commençons notre match à 10 heures. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va arriver à temps. Il y a des gens qui viendront peut-être après 8h, après 9h. Voilà. C'est mieux que nous… D'abord, on commence ici, à l'Assemblée nationale, parce que c'est ici où nous tous nous avons. Et à partir d'ici, on va voir maintenant, avec vous, quelle route il faut prendre. Parce que s'il faut commencer à casser vous là-bas, revenir ici, on va se fatiguer. Et puis, on arrive ici à 14h et le bureau est fermé. On va déposer ça où ? Si nous voulons déposer notre mémo, on commence ici, on dépose. Et après, nous quittons. parce que, en cours de route, on va continuer à marcher un peu. Il y aura des gens qui viendront peut-être, à Tambo ou Nabiso, balai des peuples, à 24h. et là, on ne s'en va pas. Il y aura des gens qui viendront. Parce qu'il faut que tout le monde, il y a des gens qui viendront. Il y a des gens qui viendront. Il y a des gens qui viendront. Et pourquoi on sensibilise les journalistes ? C'est ça où c'est le problème. Parce que nous avons constaté que, on n'accompagne pas, on n'accompagne pas le gouvernement qui a fait ça. La presse est divisée. Même dans des moments difficiles, on n'est pas inus. Vous allez voir chez Universe Télévisions, on fait une émission pendant que nous sommes en guerre. Vous allez voir chez Team 24, on change de prétexte. Vous allez voir chez Allo Peuple, on change. Or, nous sommes en guerre. Et nous devons tous soutenir les autorités du pays. Il faut qu'il y ait la presse à la sima, et qu'il n'y ait pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Nous sommes ici à Kintia, ça y a la paix, malgré le courant. On est en paix. Mais nos frères, nos sœurs, il y a aussi des journalistes là-bas à l'Est. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'il y ait l'esprit d'abord pour soutenir les autorités du pays. Mais le reste, il y a un comité d'organisation élargi. Les journalistes parlementaires. Parce qu'on ne voulait pas que c'est la cellule de communication. Il est venu au disant, c'est ici où on doit maintenant, ensemble avec vous, voir qui sera parmi la comité d'organisation, parmi les journalistes parlementaires. Vous êtes un peu nombreux, vous allez choisir. Nous avons aussi des assistants parlementaires qui viendront pour participer à la marche. Ce ne sont pas des journalistes. Donc, corps parlementaires, nous sommes organisateurs et événements. Point de départ, comme je disais dans ma fiche, moi j'ai fait une émission à la RTNT, avec Jesse, c'était le palais du peuple. Je l'ai bien dit, c'est le palais du peuple. On commence ici. Et itinéraire, on va discuter ensemble. Ben voilà. On commence ici. On commence ici. On commence ici.